On a respecté les conseils, large victoire, maintenant c'était une équipe inférieure donc on va refaire la même chose la semaine prochaine contre Castelford. Très content, ça marche très bien, j'espère que je continue à travailler dur et j'espère que ça continue. Aujourd'hui c'était comme dit Jérôme d'être fier de ce qu'on faisait et je pense que ça l'a été. Je dirais que c'est les valeurs qu'on a beaucoup insisté cette semaine par rapport aux valeurs perdues à Wakefield et on avait dit peu importe l'opposition, il fallait qu'on retrouve ces valeurs-là et ça c'est vraiment l'élément de satisfaction, ce qui veut dire que c'était vraiment un accident de parcours à Wakefield et que les joueurs ont beaucoup partagé entre eux pour à un moment donné rebondir à ce niveau-là. Après il y a eu de belles combinaisons, c'est vrai que l'opposition était un peu faible mais il y a eu de belles combinaisons. Éloi Pellissier qui a commencé le match, Julien Bartho qui a été intéressant qui a été passé en 9 aussi, il y a eu le retour de Daré qui a passé Mathias Salel, il y a pas mal d'éléments de satisfaction. Après vous serez d'accord avec moi qu'il ne faut pas s'enflammer parce que l'opposition était plutôt faible. Donc voilà, le but c'était de retrouver les valeurs, de retrouver confiance et je pense que c'est fait. Point négatif, il y a toujours cet essai qui m'embête parce qu'en plus on a bossé sur 2-3 détails à la vidéo, on ne voulait pas que ça arrive. Notamment c'était un essai aux derniers tenues où on avait vu sur les deux DVD qu'on avait de York contre Diosbury et contre Toulouse en coupe où ils ont marqué 3 ou 4 essais en dernier tenue et 3 ou 4 essais près de la ligne d'essai, le départ derrière le tenue. Et c'est arrivé donc c'est vrai que c'est un peu embêtant mais généralement le problème dans ces matchs-là c'est le laxisme qu'on y met et ça n'a pas été le cas. Donc point négatif, cet essai est un point négatif. Au bout de 50 minutes je sors Millard, je sors Thomas en suivant, je sors Price, je mets Anthony Maria seconde ligne à gauche. Enfin l'équipe est romaniée et puis ils sont restés appliqués, Jean Fibel en 6, William en 7, Elo en 9, Morgan, enfin voilà c'est une nouvelle génération qui s'est mis un petit peu en place et donc ça c'est bien. Voilà, rester les pieds sur terre, il fallait qu'on respecte l'opposition, on l'a fait, c'est bien, maintenant on ne va pas s'enflammer, on reste concentré sur Castelford samedi prochain. Castelford, c'est offensivement très très bien avec Rangie Chase, individuellement mais après il brille parce qu'il s'est coéquipier et offre de très bonnes courses autour de lui aussi. Et puis il arrive à avoir de meilleures combinaisons avec Jamie Ellis aussi. Donc offensivement très bon, défensivement un peu moins, c'est moyen en défense mais en attaque ils créent des problèmes en n'importe quelle opposition. Après je pense que si on arrive à garder le ballon justement et à les priver un petit peu, les sevrés de ballons, c'est là où tu peux prendre le pas sur eux. Si justement tu leur rends les ballons, ils vont te poser des questions à chaque fois et avec Rangie Chase comme chef de meute, c'est des bonnes questions généralement. Sous-titrage Société Radio-Canada